Bonjour, Yvan Lepticorps, ici on est en région Bretagne, centre Morbihan, entre Pontivy et Le Gminé, sur la commune de Plumeyo-Biosy. On se retrouve sur une parcelle d'un bon 5 hectares, on est sur des limons argileux. L'objet d'aujourd'hui, c'est la plantation du chou-fleur, à une densité de pieds de 24 000 pieds-hectares, ce qu'on retrouve habituellement. La machine chichi qu'on m'acquille aujourd'hui, c'est une scie rang portée repliable. Lors de la mise en route, l'établissement Odic est venu faire la mise en route par son technicien spécialisé, donc pourquoi une portée repliable ? C'est par rapport à l'encombrement sur route, il n'y a pas le choix, et surtout par rapport au rendement horaire journalier, donc on sait qu'on peut partir à peu près en cadence normale sur 5 hectares par jour plantés. Donc plantation sur courant juillet, avec une récolte prévue entre le 15 octobre et fin novembre. En termes de caractéristiques qu'on retrouve sur la machine, en gros point, c'est une deuxième boîte de vitesse qui permet d'avoir un étalement plus régulier des pieds sur la répartition. Donc c'est très simple de réglage, une boîte de vitesse, il n'y a pas de risque, on minimise le risque de panne par des capteurs ou autre intervention électrique dessus. Donc la machine reçoit aussi bien de la mini-mode pyramidale ou conique, c'est aller avec 12 godets planteurs, donc ça c'est une option, donc ça permet aux opérateurs de prendre toujours un petit peu d'avance et de ne pas être débordé, donc ça permet aussi d'augmenter la cadence journalière d'un nombre de pieds plantés par jour. La machine est donc équipée d'un système d'injection d'eau au niveau du socle planteur, en fait. Donc par rapport à cela, c'est un vrai gain économique, l'eau est mis en fond de raie en fait, et la percolation va faire que l'eau va remonter. Et l'intérêt, c'est que l'eau en robe directement la mini-mode qui vient d'être plantée. Donc ce qui est appréciable sur cette machine-là aussi, c'est pour, au terme des opérateurs, donc j'ai choisi donc de prendre des sièges rembourrés au lieu d'un siège de base. Et de plus, sur cette machine-là, elle est équipée de séries, donc d'une possibilité de régler en hauteur et en profondeur le siège. Donc sachant que les opérateurs travaillent donc une journée entière, c'est agréable pour eux de régler à leur convenance leur position de travail. Donc depuis la mise en route, donc trois cultures ont été plantées, donc rien à dire sur l'aspect mécanique de la machine, tout se passe bien, aussi bien en conditions humides que voire aujourd'hui ici, en conditions vraiment extrêmement sèches. Donc on a toujours un pied de chou qui est bien planté et serré aussi via les roues de rappuis en arrière. Donc pour conclure, fin de saison de plantation. Donc après donc la plantation brocoli, céleri et chou-fleur. Et je suis satisfait donc de mon investissement dans cette machine Tchétchimakli. ... ... ... ... ... ... ...